Un scandale financier implique Diane Dufresne. Je ne mange rien au monde, j'accepte ma folie comme une maladie. Au début des années 80, peu d'événements culturels d'importance marquent la scène québécoise. Pourtant, un spectacle grandiose retient l'attention en 1984. C'est Magie Rose qui met en vedette l'extravagante Diane Dufresne. Pour l'occasion, tous les spectateurs sont invités pour la modique somme de 10 $ à se présenter costumés dans un stade olympique entièrement décoré de rose. Si les femmes sont subjuguées par les performances offertes par la Diva québécoise, certains contribuables sont scandalisés par la participation financière du gouvernement québécois dans ce spectacle démesuré. Le gouvernement injecte pas moins de 400 000 $ dans l'événement produit par l'impressario Guy Latraverse. L'importance de la somme dépensée par le gouvernement pour un spectacle produit par un producteur privé provoque un tollé de réactions. Après cette tempête, le gouvernement québécois sera désormais plus prudent en s'impliquant dans l'organisation de spectacles produits par un producteur privé.